Bonjour, le 30 mai 2015, j'ai animé à la librairie Erol à Paris un atelier Raspberry Pi 2. Le nombre de places étant limité, je vous propose de découvrir cet atelier en vidéo. Bienvenue à cet atelier Raspberry Pi 2. C'est un atelier que j'ai présenté à la librairie Erol le 30 mai 2015, avec Eni, bien entendu, qui est mon éditeur. Je vous propose déjà de regarder le Raspberry Pi 2, un peu sous toutes les faces, on va en faire le tour, voir un petit peu les principaux composants, et on verra après ses applications dans le monde industriel. D'où vient le Raspberry Pi 2 ? D'où vient le Raspberry Pi en fait ? L'origine c'est la fondation Raspberry Pi qui a été créée pour apprendre aux enfants à coder, puisqu'en Angleterre ils se sont aperçus que les enfants ne savaient plus coder, et les jeunes qui rentraient à l'université, quand on leur parlait d'informatique, pour eux c'était Internet, Word, Excel, et puis le reste, le code, ils ne savaient pas exactement ce que c'était. Et donc c'était une génération perdue pour le codage. Très vite le Raspberry Pi qui est sorti a été utilisé par les geeks et les makers, qui ont vu là un outil formidable pour développer des applications, pour créer des robots, pour prendre des photos, etc. L'intérêt du Raspberry Pi c'est que l'OS Linux permet de travailler avec une licence gratuite, donc il n'y a pas de frais de licence. Le circuit qui est utilisé, le SOC qui est utilisé, permet la Full HD, c'est-à-dire qu'on peut très bien avoir une vidéo en 1080p. Au départ, quand le Raspberry Pi a été créé, l'idée c'était d'en vendre au moins 10 000, et puis on s'aperçoit aujourd'hui que début 2015, il y en avait 5 millions de vendus, et aujourd'hui, au milieu de l'année, on a dépassé les 6 millions. Donc il y a 6 millions de Raspberry Pi aujourd'hui qui ont été vendus. A savoir que quand le Raspberry Pi 2 est sorti, ça a été un petit peu la cohue, puisqu'il y en a eu 500 000 exemplaires de vendus en deux mois. On va aller faire un petit tour du Raspberry Pi. Notre Raspberry Pi 2 a un processeur ARM 4 coeurs à 900 Mbps, et un GPU Broadcom VideoCore 4. Il dispose d'un giga de mémoire, on ne va pas la voir ici, la mémoire, puisqu'elle est montée sous la carte, donc on ne la verra pas sur le dessus de la carte. Et puis la sortie HDMI, comme je vous ai dit, est Full HD 1080p, et donc on peut regarder des films en qualité Blu-ray. Il dispose d'une sortie audio-vidéo analogique, donc c'est une sortie jack 3,5 mm avec 4 pôles, 4 contacts, et donc qui va sortir la vidéo, et puis le son stéréo gauche-droite. Il dispose également de 4 ports USB 2, et d'un port Ethernet 10-100. Alors ce n'est pas un vrai port Ethernet, si c'est un vrai port Ethernet, mais en fait c'est un port Ethernet qui passe par le circuit USB, et donc c'est un port dont les signaux se mélangent avec ceux de l'USB, et donc c'est un petit peu le goulot d'étranglement du Raspberry Pi 2. Il dispose d'un GPIO à 40 broches, d'un port caméra CSI, donc le port caméra CSI c'est le port que vous avez dans votre smartphone, qui permet de relier la caméra. Ici il a été mis sous forme d'un connecteur, et donc ça va permettre de relier la caméra Raspberry Pi, sur ce connecteur. Il y a également un port afficheur DSI, qui pour l'instant n'est pas utilisé, mais qui sort du SOC, et qui permet d'attaquer un afficheur LCD. C'est exactement ce qui est utilisé également dans vos smartphones. La carte est au format carte de crédit, donc exactement le format d'une carte de crédit. Ici j'ai superposé le dessin d'une carte. Il pèse 45 grammes, on va dire que ce n'est pas très lourd. 45 grammes c'est 8 feuilles de papier A4, ou c'est une dizaine de framboises fraîches, pour vous donner une idée. Et il coûte 40 euros, donc il avait été annoncé à 35, on le trouve à 40, c'est plus dans cet ordre de prix. Voilà la carte du Raspberry Pi vue de dessus. Si on regarde d'un peu plus près, on va retrouver nos différents composants, en particulier le SOC. Ici le circuit USB, qui va gérer les ports USB, ainsi que le port Ethernet. On retrouve notre prise analogique, le port caméra, la sortie HDMI, ici l'alimentation, et puis tout en haut là, deux LED, une LED ACT, qui va montrer l'activité de la carte SD, une LED Power, qui va s'allumer quand la tension sera appliquée à la carte, et qui va s'éteindre, si par exemple, la des ports USB consomme trop. Donc c'est une LED qu'il faut surveiller, puisqu'elle va vous indiquer éventuellement des dysfonctionnements. Donc si on revient ici sur le Broadcom, donc le circuit intégré, le SOC, c'est le cœur, le cœur de la carte. Donc lui, c'est un microprocesseur 4 cœurs. Alors ici, je vous ai mis une photo de l'ancienne version. On voit que sur l'ancienne version, si on regarde bien, on voit ici le SOC, et dessus la mémoire. On voit les petites boules de soudure ici, qui soudent le SOC à la carte, et la mémoire au SOC. Donc les deux étaient superposés, alors qu'aujourd'hui, on a un seul circuit, et on n'a plus cette superposition, puisque la mémoire a été positionnée en dessous, sous la carte. Si on continue la visite par le GPIO, le GPIO s'aperçoit qu'il a 40 pattes, et parmi ces 40 pattes, 26 sont des entrées sorties. On a des pattes d'alimentation, ici, le plus 5, qui va permettre également d'alimenter le Raspberry par cette prise, par ce connecteur. Donc ici, on a du plus 5 et du 0V, on a quelques masses qui sont réparties, et on peut récupérer également ici du 3V3. Alors la plupart des broches ont une double fonction, on a par exemple ici Mozy, Miso, qui est un bus SPI, en fait. Donc la broche peut être utilisée soit comme GPIO, soit comme bus SPI. Alors il y a deux broches qui sont spéciales, et qu'il ne faut absolument pas utiliser, ce sont celles-ci, ID, SC et ID, SD, qui permettent de communiquer avec une mémoire EEPROM, qui est positionnée sur les cartes HAT, et qui va permettre d'autoconfigurer, enfin de configurer de façon automatique, les broches du GPIO, ainsi que de charger des drivers dans le système. Alors pour ce qui est du connecteur USB, on voit ici le circuit, ici c'est vers le SOC 2835, mais vers le SOC 2836 c'est pareil, donc là c'était la carte du B+, celui-ci. C'est exactement la même chose sur le Raspberry Pi 2. Donc c'est un circuit LAN 9514, et on voit que les quatre ports USB sont reliés à un hub USB, et qu'un des ports USB ici est relié à un contrôleur Ethernet, qui va sur la prise Ethernet. Et donc on voit bien que l'Ethernet revient vers le SOC, en empruntant le même chemin que les ports USB, ce qui fait que si vous avez beaucoup de trafic sur les ports USB, et sur le contrôleur Ethernet, ça peut finir par se télescoper, et donc on peut avoir un engorgement, et puis un ralentissement du transfert de données. Alors si on regarde le dessous de la carte, on va s'apercevoir qu'on a la mémoire qui est soudée dessous, donc ça c'est une nouveauté pour le Raspberry Pi 2. On a ici un connecteur micro SD, qui a remplacé le connecteur SD, donc c'est quand même plus costaud, on a un connecteur métallique, alors que précédemment on avait un connecteur en plastique qui avait parfois tendance à casser quand on appuie un peu sur la carte. Et puis on va retrouver un certain nombre de points test, qui vont permettre ici de tester les alimentations, puisque là on est sous l'alimentation. Voilà la mémoire, c'est une Epida, elle fait 1 giga, c'est une mémoire d'1 gigaoctet, qui est soudée sous le circuit. Et puis voilà le connecteur de la carte SD. Avec une carte SD, elle se met en place un peu comme comme toutes les cartes SD, c'est-à-dire qu'on appuie dessus, ça fait un petit clic, elle se met en place, on appuie dessus, ça fait un petit clic et elle sort. Donc qu'est-ce qu'on va mettre sur la carte SD ? On peut déjà mettre Noobs. Alors Noobs, c'est un système qui est sorti assez récemment, beaucoup plus tard que Raspbian. Donc il tient sur une carte SD de 4 gigas. Bon, moi j'utilise plutôt des cartes de 16, donc vous voyez, je vous ai mis une photo de carte 16 gigas. Ça coûte une carte 16 gigas, comme ça, ça coûte dans les 9, 10 euros, dans les supermarchés. Donc c'est une carte Evo de chez Samsung. Son installation est simple. Une fois que vous avez démarré Noobs, vous avez juste à cocher les systèmes que vous voulez utiliser, et puis vous cliquez ici sur install et les systèmes vont s'installer. Alors Noobs embarque des systèmes. Ils sont indiqués par une petite carte SD. Ceux qui ne l'embarquent pas, il y a un port Ethernet et là vous devez être connecté sur Internet pour pouvoir télécharger ces systèmes. Sinon, la mise en place de Noobs, c'est simplement le téléchargement de Noobs, son décompactage et on copie les fichiers sur la carte SD, on boot et ça démarre. C'est beaucoup plus simple que l'installation de Raspbian. On peut choisir la langue également. Donc en bas de l'écran, ici vous avez le choix de la langue et également la configuration du clavier. Ce qui fait que quand vous avez choisi la langue, vous êtes en français, votre système démarrera en français, vous n'avez plus à revenir dessus. Il est multi-boot. Ici j'ai installé deux systèmes, Raspbian et OpenELEC. On voit bien que je peux choisir le système sur lequel je vais booter. Si je ne fais rien, on va démarrer sur Raspbian, ici qui est sélectionné par défaut. Sinon je peux choisir de démarrer sur un autre système. Il permet également la récupération de systèmes. Alors c'est au sens des PC, c'est-à-dire que récupérer le système, ça va vouloir dire remettre un nouveau système en écrasant le système existant. Donc vous perdez les données. Donc ça veut dire qu'il faut faire attention à ces données et en faire des sauvegardes. Sinon vous pouvez installer Raspbian. Donc Raspbian c'est le système qui est recommandé par la fondation. En fait c'est une Debian WITZY qui a été recompilée pour le Raspberry Pi. Donc c'est une Debian. Donc elle est libre. Et elle comporte au moins 35 000 paquets, c'est-à-dire qu'à peu près tout ce que vous avez envie de faire avec Debian, avec Raspbian, vous pourrez le faire. Il y a une communauté qui est très active. Donc ça réagit vite en cas de bug, ça réagit vite en cas de problème. Il y a des forums et on a beaucoup d'aide. Donc vous pouvez utiliser pour la programmation du Raspberry Pi 2 le langage Scratch. Donc Scratch a été créé par le MIT. C'est un langage libre et qui est graphique. Donc vous voyez une boucle par exemple sur la droite, une boucle répétée indéfiniment et on va mettre les actions à faire. Et le fait que chaque brique comporte une encoche fait qu'on ne peut pas faire d'erreur de syntaxe. Elle s'emboîte automatiquement bien et les briques qui ne sont pas au bon endroit ne peuvent pas s'emboîter. Donc vu sa facilité d'utilisation, il est utilisable environ à partir de 8 ans. Donc on peut commencer à programmer très jeune pour faire des petites animations, des dessins animés. Il est ludique. On voit ici par exemple qu'on va pouvoir piloter des Legos avec un moteur, donc un petit gory qui va jouer de la musique. Et puis il peut faire des interactions avec le monde réel. Donc ça c'est le crocodile. Il a un détecteur, on voit le détecteur infrarouge au fond de la gueule et si vous mettez la main, le bec, j'allais dire, la gueule du crocodile va se refermer. Mais on peut programmer le Raspberry Pi 2 dans bien d'autres langages. Vous allez pouvoir le programmer en bash, donc en ligne de commande. En Python, le Raspberry Pi vient du langage Python, donc il est développé également en natif pour travailler en Python. Un Python est installé dessus. Vous allez pouvoir écrire du C et du C++, du Pascal avec Free Pascal, Lazarus, de l'ADA, de l'Assembleur, du Basique, pourquoi pas, du PHP, du JavaScript, et puis après, tous les langages qui tournent sous Linux, vous pourrez les implémenter sur le Raspberry Pi et développer avec. Donc on va regarder un peu ce qu'on fait avec le Raspberry Pi en France. La première chose que j'ai retenue, c'est une expédition scientifique. Donc ça consistait à envoyer un Raspberry Pi dans la stratosphère. Donc c'est une équipe de la région de Nîmes qui a fait ça. Donc l'idée, c'était d'envoyer un écran OLED dans la stratosphère pour le soumettre à des conditions extrêmes. Donc l'écran OLED, on le voit, il est au bout de la barre ici. Il est là et il est filmé par une caméra Raspberry Pi. Voilà l'équipe qui a réalisé cet exploit. On voit, le ballon est monté à une altitude de 27 km. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'un Boeing 747, par exemple, monte à 13 km. Donc on est deux fois plus haut que les avions de ligne. La pression est descendue à 200 mbar et la température à moins 60 degrés. La localisation a été faite par balise APRS. Donc c'est une balise GPS qui va retransmettre ces données au sol. Et à l'occasion, Fabrice, qui tient le ballon dans la main, sur la photo, a passé son examen de radioamateur pour pouvoir utiliser ce type de balise. Le vol a duré deux heures, 1h30 d'ascension et puis 30 minutes de descente. Et il a été récupéré à 55 km de Nîmes, je crois, dans les environs d'Orange. Donc les images qu'a fourni ce ballon sont superbes. Donc il y a des images de test de la caméra, mais il y a aussi de très belles images qui ont été prises. Donc celle-ci, par exemple, la Méditerranée. On voit bien la courbure de la Terre, l'atmosphère et puis le noir de l'espace. Celle-ci, juste à la sortie du banc de nuages. Et puis celle que je trouve la plus jolie, moi, c'est celle-ci. On voit également l'atmosphère. Et puis on voit le Rhône qui se jette. On voit le delta du Rhône, ici, sur le milieu. Ici, le Rhône qui se jette dans la Méditerranée. Et tout ça, pris, bien sûr, par une caméra de Raspberry Pi et un Raspberry Pi. Donc on peut faire du contrôle d'accès également avec le Raspberry Pi. Voici un portier vidéo qui s'appelle Novosip, qui contient un Raspberry Pi. La touche d'appel, c'est une touche piezo, donc c'est complètement anti-vandale. Le boîtier fait plusieurs millimètres d'épaisseur en aluminium. Et on voit la caméra sur le haut. Donc ça va permettre de connecter le Raspberry Pi à partir de logiciels open source, comme Asterisk, par exemple, de connecter ça sur votre smartphone. Et donc quand quelqu'un sonne, votre tablette ou votre smartphone va pouvoir afficher l'information, vous montrer la photo de la personne. Et vous allez pouvoir décider à distance d'ouvrir ou pas. C'est-à-dire que vous pouvez être au bureau et ouvrir la porte à quelqu'un qui a sonné chez vous et à qui vous voulez ouvrir, par exemple. Donc ça existe également en version, ici, pour un immeuble. Et donc là, on va faire défiler avec les flèches le nom des habitants. Et on va pouvoir sélectionner celui chez qui on va sonner. Alors la même société a fait également un boîtier à colis. Donc ce boîtier à colis permet de générer un code unique au moment de la commande. Donc le Raspberry Pi va générer un code unique. Ce code unique, vous le notez sur la commande, il y a une case souvent axée. Et donc le livreur, quand il arrive, tape ce code, le boîtier s'ouvre et le code est grillé. C'est-à-dire qu'on ne pourra plus jamais l'utiliser. Et le livreur dépose le colis, referme la porte. Et à ce moment-là, vous ouvrez-vous avec votre code d'accès à vous, qui ne pourra être également utilisé qu'une seule fois. Donc ça élimine les risques de vol. Et en particulier, le boîtier est anti-vandal et résiste très bien, il a été conçu pour ça, donc résiste très bien aux tentatives de défraction. La même chose existe pour les pépinières d'entreprise ou pour les immeubles collectifs, avec un seul Raspberry Pi qui va gérer jusqu'à, il me semble que c'est 48 boîtiers. Et donc le Raspberry Pi va ouvrir la porte du boîtier pour lequel on a tapé le code. Ce qui fait qu'on va pouvoir gérer plusieurs boîtiers avec un seul Raspberry Pi. Donc ça, c'est la société Oyoma qui fait ça, qui est en région parisienne. Le Raspberry Pi peut faire une bonne station de travail également. Donc là, c'est pour des développeurs. Donc la photo qu'on voit là, c'est un Raspberry Pi qui est collé sous une table. Donc actuellement, la société qui utilise ces Raspberry Pi est en train de passer au Raspberry Pi 2 d'ailleurs. Donc voilà comment se présentent les postes de travail. Le Raspberry Pi est collé sous la table, donc on ne voit rien. Et puis les câbles passent à l'intérieur, ici, derrière le pied. Derrière le pied de l'écran. Donc on a un clavier sans fil, une souris sans fil. Et là, on n'a absolument rien qui gêne le travail sur le bureau. Et donc, grâce au Raspberry Pi, tout le travail se fait sur un serveur. Et le Raspberry Pi est utilisé comme terminal léger pour afficher le résultat du serveur. Donc cette société qui utilise le Raspberry Pi dans ses locaux s'appelle Winove. C'est une société bordelaise. Et puis, c'est en train de faire des petits, puisque les voisins de Winove qui ont vu cette innovation s'y intéressent. Et puis, c'est en train de diffuser un petit peu aux environs de la société Winove. Le Raspberry Pi peut être également intégré dans des bancs-tests industriels. Ici, on a par exemple un système de test d'automatisme de couverture de piscine. C'est une société creusotine qui fabrique des cartes en sous-traitance. Et il fallait créer un banc de test. Donc ce banc de test devait être avec un coût matériel faible, parce que le fabricant ne voulait pas un banc de test excessivement cher. Il fallait que le temps de développement soit réduit. Donc ça a été développé dans quelques jours en piton. Il fallait que ce soit exportable, parce que la société qui finalise les cartes, qui monte les cartes, il y a encore énormément de soudure. Et puis, il y a un dépose de résine, puisque c'est posé près des piscines. Il faut protéger contre l'humidité. Et donc, tout ça, c'est fait en Tunisie. Donc il fallait que le système soit exportable et réimportable. Donc il fallait que les cartes soient marquées CE pour pouvoir les réimporter au cas de problème. Il fallait que ce soit fiable. Là, ça tourne depuis pratiquement deux ans sans aucun souci. Et puis que la maintenance soit facile. Changer une carte de Raspberry ou changer une carte PIFAS, comme on voit ici, ou remplacer la carte SD. Donc ça se fait sans aucun problème. Ce système teste les cartes en production, vérifie qu'elles fonctionnent, et renvoie les informations sur un serveur qui est localisé en France et qui permet de tracer la fabrication, les tests, etc. Donc ça, c'est la société BSE, qui est située au Creusot, qui utilise ce banc test avec un Raspberry Pi. Alors, en milieu hospitalier, le Raspberry Pi est également utilisé. Donc ça permet de diminuer les coûts, puisqu'en fait, aujourd'hui, les applications tournent sur des serveurs, et donc ça va permettre d'avoir des terminaux légers. On revient un peu sur l'exemple de Winove. Ça permet d'homogénéiser le parc. Souvent, dans les hôpitaux, on va acheter quelques machines une année, quelques machines une autre année. Et puis, pour les gens qui font la maintenance, c'est un petit peu la galère, parce qu'il faut maintenir un parc qui est hétérogène. Ça facilite la maintenance. Là, aujourd'hui, le technicien de maintenance part avec une petite mallette qui contient un câble réseau, un Raspberry Pi, une ou deux cartes SD, et puis il a tout ce qu'il faut pour dépanner. Ça permet de réduire les vols, parce que le Raspberry Pi, ce n'est pas très tentant, beaucoup moins tentant qu'un portable posé sur un bureau. Et donc, ça réduit les vols. Ça permet de consommer beaucoup moins. Aujourd'hui, il y a une centaine de Raspberry Pi qui sont installés. Et la consommation de 100 PC qui ont été remplacés par 100 Raspberry Pi, vous comptez 100 PC ou 100 W par PC. Ça fait 10 kW, alors que le Raspberry Pi consomme maximum 2 W. Et donc, on passe de 10 kW à 200 W. C'est intéressant également sur la facture d'électricité. Et actuellement, des chariots de soins sont en test avec un Raspberry Pi pour remplacer des portables. Donc, on a un Raspberry Pi, une batterie, un écran. Et puis, les chariots qui sont utilisés pour les soins des patients et qui permettent d'enregistrer les paramètres, les dosages, etc. sont aujourd'hui sur du Raspberry Pi. Donc, ça, ça se passe au centre hospitalier de Mont-Solémine. Et d'ailleurs, là, je vous ai mis la copie du site, du site web. Et on voit que le centre hospitalier indique bien qu'il a choisi le Raspberry Pi. Alors, l'éducation nationale, on commence à parler du Raspberry Pi. On voit ici sur le site EduSol que pour le BTS système numérique, le Raspberry Pi a été retenu. Vous voyez, la dernière ligne, l'ordinateur Raspberry Pi constitue un support d'enseignement performant, très bon marché, etc. Et donc, l'éducation nationale commence à s'y intéresser. Et donc, des sociétés proposent, par exemple, ici, des packs pour les collèges qui font de la domotique ou pour les lycées. Ici, un pack J-DOM, par exemple, avec un Raspberry Pi, une carte Z-Wave, et puis quelques capteurs. Et puis, pour les temps d'activité périéducatif, l'étape, eh bien, on va proposer d'apprendre aux enfants à coder. Là, c'est pour les plus jeunes. Et puis, là, on va leur proposer du développement en scratch pour piloter des robots, des Legos, éventuellement, faire bouger des crocodiles, comme on a vu tout à l'heure. Donc, ça, c'est la société Look Multimédia qui propose ça pour le nord de la France. Et pendant ce temps-là, dans nos campagnes, la fuite visite les poulaillers. Elles chapardent les œufs et elles volent des poules. Donc, ça ne pouvait pas durer, il fallait réagir. Et donc, ça a donné lieu au projet RaspiFuin que je vais vous présenter maintenant. Donc, le projet RaspiFuin pour protéger les poules d'un poulailler. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Voilà, donc ça c'est Paulette, c'est la poule qui a été dévorée par la fouine. Mais je ne vous ai pas tout dit en fait à propos du Raspberry Pi. Il y a une limite à l'utilisation du Raspberry Pi, ça il faut le savoir, si vous vous lancez dans ce domaine, l'utilisation du Raspberry Pi est limitée. Elle est limitée à votre imagination. Donc je vous souhaite beaucoup de plaisir à découvrir cette petite framboise et puis beaucoup de projets. Et bien merci d'avoir eu la patience de suivre cet atelier et n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous le souhaitez. Sous-titrage Société Radio-Canada